Bonjour à toutes, bonjour à tous et avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Aujourd'hui nous nous retrouvons à Chamonix et plus particulièrement à l'école militaire de haute montagne, l'EMHM, une institution de notre département et ce depuis de nombreuses années déjà. Et pour en parler, qui de mieux que le chef de corps de cette institution, le colonel Courbio, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre bureau, dans votre office. On le disait, c'est vrai que l'EMHM, l'école militaire de haute montagne, c'est une institution depuis pas mal d'années maintenant, qui fait partie prenante du développement et des instances de l'armée de terre. Déjà, question bête et méchante, comment a été créée cette filière, cette école ? Alors l'école, vous l'avez dit, elle a quand même une grande ancienneté. Elle est depuis 1932 à Chamonix. Elle fêtera ses 90 ans en 2022. On espère en faire un petit événement retentissant, au moins dans le territoire et dans la vallée, dans l'espace Mont-Blanc. Donc cette école, pourquoi elle a été créée ? Parce qu'il y avait un vrai besoin de coordonner la formation d'alpinisme et de ski. On est ici, dans la vallée à Chamonix, c'est la capitale mondiale de l'alpinisme et du ski. Donc quel meilleur endroit que de créer cette institution ici, à Chamonix, dans une période d'entre-deux-guerres, où, dans le cadre de la protection des frontières en particulier, et de l'arc alpin, n'est pas qu'un général assez important. Le général Doss a décidé de créer cette école. Il y avait eu des créations d'écoles à la fin des années 20, vers Val-Louise et puis Bourg-Saint-Maurice. Mais tout s'est concrétisé ici, par la naissance en 1932, de l'EMHM, qui s'appelait l'EHM à l'époque, sur Chamonix. Aujourd'hui, cette école, elle s'est imposée comme un des fers de lance du savoir-faire montagnard de l'armée française. Elle est tout simplement nécessaire, finalement, dans la formation d'énormément d'élèves qui passent par cette structure. Oui, tout à fait. Alors, l'EMHM, c'est quoi notre métier ? Ici, le métier principal, à la base, c'est qu'on est un centre de formation. On est une école, on dit bien le nom. Donc, ici, on forme à peu près 750 stagiaires par an, qui servent dans les troupes de montagne, au profit des troupes de montagne, qui représentent à peu près 6 500 hommes, 8 000 avec la réserve. Et ici, on les forme. On les forme dans deux, je dirais, piliers différents. On a une école de formation de sous-officiers, qui restent ici pendant un an, et qui sont formés au même titre que la grande maison mère, qui est à Saint-Mexan, dans l'ouest de la France. Donc, ici, on forme ces sous-officiers. Ils suivent toute une formation, et ensuite, ils rejoignent les unités des troupes de montagne. Voilà. Donc, c'est des gens qui viennent du civil, qui s'engagent, ou des gens qui viennent des bataillons, ce qu'on appelle par un processus de semi-direct, qui ont été engagés volontaires et qui ont progressé dans leur système. Donc, voilà. On en forme 60 par an. Et puis, de l'autre côté, ce qu'on forme, on forme sur les compétences techniques montagne et les compétences tactiques, donc plus de combat montagne. Voilà. Avec deux divisions, une division de formation montagne et grand froid, et puis une division de formation tactique. Et on forme des stagiaires pour acquérir ce qu'on appelle les compétences dans notre trame de compétences montagne, qui nous permet d'avoir l'autonomie dans nos déplacements en montagne, pour se déplacer, stationner, et au final, pour combattre, parce que c'est ce que nous demande aujourd'hui notre employeur, qui est l'armée de terre. Alors, justement, concrètement, pour les néophytes qui ne s'y connaissent pas forcément, en quoi ça consiste exactement les compétences, justement, d'un soldat de montagne ? Vous dites passer, stationner. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? C'est quoi le bébé ? Alors, le bébé, il est très large. Nous, on a ce qu'on appelle une trame de compétences, avec un certain nombre, je dirais, de niveaux de graduations, qui vont dans, je dirais, du soldat qui a des compétences de base, donc se déplacer, pratiquer les techniques de base de l'alpinisme, les pratiques de base du ski, bien évidemment, pour la partie hivernale, l'utilisation de la raquette aussi à neige, durée, donc stationner, savoir faire le bivouac en neige, pour pouvoir vivre dans la durée et non survivre, voilà, un certain nombre de... Et puis, derrière, connaître la montagne pour pouvoir y évoluer, et de manière collective, parce que ce qui caractérise les armées, finalement, c'est de travailler souvent de manière collective, voilà, on a les volumes de sections, une trentaine d'hommes, on va jusqu'en compagnie, 150 hommes, ou même plus, un bataillon complet, on va plus, 1000 hommes, et plus, donc il faut avoir, c'est un savoir-faire très particulier, qui met en oeuvre toutes les techniques connues dans le monde civil, de l'alpinisme, etc., mais qui s'appliquent au collectif, et on ne réfléchit pas de la même manière quand on travaille individuellement et collectivement. C'est pour ça qu'on a une vraie trame de compétences, et qui fait qu'elle est répartie dans un détachement. Alors, justement, des trames de compétences, il y en a beaucoup ici, au sein de cette école, notamment avec certaines, pas mal de particularités, je peux évoquer notamment, et qu'on y reviendra un petit peu plus tard, avec d'autres épisodes de Panorama, mais le groupe militaire de Haute-Montagne, entre autres, qui fait finalement la crème de la crème de tout ce qui se fait en montagne et dans l'armée aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ici, je vous disais, on fait de la formation, on est aussi le centre d'expertise pour l'armée de terre et les armées dans le domaine montagne. Donc, dans ce cadre-là, on a créé la formation de nos propres experts, en travaillant aussi très proche avec l'ENSA, puisqu'on a, ici, j'ai 32 guides de haute montagne, j'ai 11 brevets alpins, brevets de moniteurs de ski. Voilà, donc on a les compétences, et c'est vraiment là, ici, qu'on est le centre d'expertise des hautes montagnes, et on forme nos propres experts, selon, je vous ai dit, cette dimension collective, qui est un peu particulière, voilà, et puis cette dimension d'engagement tactique, enfin, militaire, on va dire, au combat, qui est aussi particulière. Le groupe militaire de haute montagne, oui, vous en reparlerez dans un autre épisode, je crois, voilà, c'est de l'alpinisme exploratoire et engagé, c'est des gens qui ont le goût de l'aventure, qui mènent ce goût de l'aventure, et à qui on autorise de mener ce goût de l'aventure, et puis qui retransmettent aussi, ça, c'est très important, qui retransmettent en particulier aux commandos montagnes, qui sont un peu l'élite de la brigade de montagne, de ces 6 000, voilà, et en fait, qui pratiquent, qui se confrontent aux situations les plus dures, et qui permettent un ruissellement des savoir-faire et des compétences dans le domaine de la montagne, et du Grand Franc. Alors, justement, cette expertise, elle va servir derrière à l'intégralité des troupes. Aujourd'hui, quel futur pour ces soldats, aujourd'hui, qui sont formés ici, est-ce que ça leur offre beaucoup d'opportunités sur le choix derrière de leur bataillon, de leur affectation, ou c'est des gens qui viennent déjà avec une idée en tête précise ? Alors, comme je le disais, ceux qui s'engagent, comme notre école de sous-officiers, à la fin, ils vont avoir un classement, et ils choisiront effectivement le régiment de leur cœur parmi les 6 régiments et bataillons qui composent les troupes de montagne. Pour derrière, dans ce qui est de la formation, c'est des gens qui viennent déjà des unités, qui viennent se former pour acquérir les différents niveaux d'encadrement et d'autonomie pour pouvoir conduire un détachement en montagne dans le but de combattre. Après, l'engagement opérationnel, c'est autre chose. On a ce savoir-faire, on l'acquiert, on le maîtrise. Après, là où on nous engage, c'est là où décident les autorités supérieures et puis nos chefs politiques. Et vous, mon colonel, comment on arrive à la tête d'une structure comme celle-ci ? Alors, on y arrive jamais par hasard, c'est toujours un long chemin. C'est le résumé d'un engagement et d'une passion, parce que je crois qu'ici, le terme qui caractérise quand même le plus mon encadrement, c'est l'engagement. Moi, je suis rentré, j'ai été tout petit civil. À la fin des années 90, je suis rentré à l'école militaire de Saint-Cyr, à Coetquidans. J'avais qu'une idée, c'était servir dans les troupes de montagne. Je me suis donné les moyens. Au bout de 4 ans, je suis arrivé en 2000 dans les troupes de montagne. Et puis, je suis arrivé ici, en étant affecté à Annecy, je suis arrivé ici comme stagiaire pour acquérir ces compétences. Et je les ai acquises jusqu'à un certain niveau d'autonomie, qu'on appelle le chef d'unité de haute montagne. Et puis, derrière, j'ai poursuivi ma carrière au sein des bataillons. J'ai servi principalement à Annecy. J'ai été instructeur à Briançon aussi, en centre de combat montagne, qui est feu Briançon. Et puis, le dernier poste que je tenais, c'était chef des opérations à la brigade d'infanterie de montagne. Et ce qui m'a permis d'obtenir ce poste. J'ai été choisi et désigné. C'est un grand honneur de mettre dans cette filiation, je dirais, de chef de corps, de directeur de l'école. Et c'est jamais neutre. Donc, on aborde cette mission avec une grande humilité, d'abord, je pense. Et puis, une envie, une passion, une fierté. Parce que c'est une grande fierté de servir à la tête de cette école, qui est petite, mais robuste. Justement, sacrée responsabilité. Au niveau des épaules, quand on vous a proposé ce poste, tout de suite, vous avez dit oui ? Ou vous avez réfléchi un petit peu plus aux implications ? On réfléchit, mais tout ça se fait de manière continue. C'est assez long. Et puis, il y a des choses qu'on ne refuse pas. Et puis, ça correspond à mes aspirations. Donc, je suis extrêmement honoré. Et demain, mon colonel, comment ça va se passer déjà pour l'école ? Est-ce qu'on pense à des évolutions, justement, à plus ou moins long terme ? Est-ce que cette formation, aujourd'hui, elle va évoluer ? Ou ce savoir-faire français, il est quand même reconnu, il va perdurer, et il est amené à être pérennisé ? Alors, la pratique de la montagne. Les troupes de montagne ont été créées il y a 133 ans, maintenant. Donc, c'est quelque chose qui a un sens, qui a eu un sens quand on était sur la défense de nos frontières, qui a un sens opérationnel aujourd'hui, qui est reconnu pleinement comme une capacité principale. On appelle ça les opérations montagne-grand-froid. Donc, je dirais que le principal virage que suit un peu l'école dans ces dernières années, c'est cette transmission du savoir-faire dans le grand-froid. On l'a toujours pratiqué, depuis plus de 20 ans, la brigade de montagne s'entraîne en Norvège dans les grands exercices de l'OTAN au nord avec nos amis norvégiens et puis nos amis otaniens. Donc, c'est un savoir-faire que reconnu, qui est utile. Aujourd'hui, tant qu'on en a besoin de nous dans ce savoir-faire, on existera, ce qui n'empêche pas nos unités, les gens, une fois qu'ils sont formés, d'être engagés partout où la France leur demande d'être engagés, que ce soit sur l'opération Sentinelle, que ce soit sur l'opération Barkhane, que ce soit au Liban, enfin, tous les théâtres où la France a besoin d'être engagée, où on a besoin de soldats au service de la France. Justement, aujourd'hui, à ce jour, il y a des troupes de l'EMHM qui sont un petit peu partout dans le monde. Alors, de l'EMHM, pas spécialement. Aujourd'hui, moi, j'ai un personnel qui a été engagé puisqu'on appartient à la force opérationnelle terrestre, force terrestre. Je dirais que c'est à la marge. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que mes instructeurs, les gens qui instruisent ici, pour grande partie, ont été engagés dans les opérations, ont un passé opérationnel et en auront peut-être un après. Et ça, c'est la réalité de l'armée d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on a des techniciens spécialistes très engagés dans la montagne qui sont opérationnels et c'est valable pour toute l'école, que ce soit dans mes instructeurs de la formation tactique, de la formation montagne ou au groupe, comme vous pourrez en discuter avec eux à un autre moment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année un petit peu particulière, mon colonel ? Alors, je dirais, c'est de l'engagement, de l'engagement pour tous mes gens. Ensuite, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on arrive à former comme on a besoin de former. C'est un peu toujours les restrictions qu'on a avec ces contraintes sanitaires, etc. Mais aujourd'hui, on arrive à rattraper ce qu'on appelle la dette un peu Covid. On fait des efforts là-dessus. c'est principalement l'effort et puis des belles aventures en montagne. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous avoir accueillis ici au sein de votre école. Et puis, merci à tous d'avoir été fidèles à l'info et à Panorama sur 8 Montblanc. On se retrouve très vite pour de prochains numéros toujours à la découverte des filières de l'école militaire de haute montagne. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous et avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Comme toute cette semaine, nous sommes hébergés par l'école militaire de haute montagne pour en découvrir les rouages et les différentes instances. Et pour ça, avec moi aujourd'hui, j'ai deux hommes qui vont en parler beaucoup mieux que moi. Messieurs, bonjour. Commandant Albriot Lionel, c'est un plaisir de vous retrouver accompagné de commandant de Montalivet. Bonjour, merci à tous les deux d'être ici. Alors avec vous, on va parler un peu de la formation, l'un des rôles premiers de cette école militaire de haute montagne. La formation, c'est vraiment l'un des maîtres mots, la transmission de savoir. Commandant Albriot, aujourd'hui, vous, déjà, comment vous vous êtes retrouvé ici en tant que formateur à l'école ? Alors c'est le fruit d'une carrière, d'un déroulement de carrière. Je suis arrivé aujourd'hui commandant pour m'occuper de la formation tactique des élèves, principalement, mais aussi des autres cadres de la brigade lorsqu'ils viennent en stage à l'école, après avoir tenu des emplois successifs. Dernièrement, j'étais en emploi à l'état-major de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Voilà. C'est un sacré parcours, justement, aujourd'hui, presque retour aux sources, finalement. Alors c'est un petit peu un retour aux sources puisque moi, j'ai commencé ma carrière ici à l'EMHM dans une promotion d'élèves sous-officiers. j'ai ensuite, au cours de ma carrière, je suis renu ici servir à l'école pendant un peu plus d'une dizaine d'années au groupe militaire de Haute-Montagne et après, des affectations successives, me voilà de retour à l'école, cette fois-ci pour le volet formation tactique. Alors vous allez nous en reparler dans quelques minutes avant cela, commandant de Montalivet. Pareil, même question, comment on se retrouve ici ? ça peut paraître être un rêve de gosse pour beaucoup de locaux. Alors c'est effectivement un rêve de gosse, alors pas forcément d'arriver à l'école mais d'être militaire en tout cas. Et d'arriver à l'école, c'est pareil, le fruit d'un heureux hasard. Rien ne me destinait à ça initialement. J'étais à la base dans la maintenance, la maintenance des véhicules de l'armée. Et en fait, mon cursus montagne m'a amené à l'expertise et in filet, chef de la division formation montagne. Alors c'est des sacrés parcours, des sacrés, comme vous le disiez, coups de chance. Aujourd'hui, justement, vous vous occupez tous les deux de la formation des hommes et des femmes qui passent ici. la formation des sous-officiers, c'est un des grands rôles de cette école. Ça consiste en quoi, finalement ? Quel est le profil des personnes qui viennent vous voir ? Alors on a deux profils de personnes puisqu'on forme des sous-officiers issus du monde civil, directement. Et on forme aussi des sous-officiers qui viennent des rangs de l'armée, qui sont des soldats, des chasseurs alpins, des artilleurs, des cavaliers, mais militaires du rang et qui veulent devenir sous-officiers. Donc dans le cadre des sections des clairs de montagne, les promotions d'élèves sous-officiers de l'école, on a une section de jeunes arrivés immédiatement du civil et une section de jeunes qu'on appelle des semi-directs qui sont en fait de la promotion interne. Et justement, ces deux publics finalement font corps et c'est des formations qui cumulent ces deux profils ou après il y a une formation particulière ? Alors c'est des profils complémentaires qui n'ont pas tout à fait la même formation évidemment puisque ceux qui arrivent déjà des corps de la brigade ont une formation militaire et on s'appuie dessus et les jeunes qui arrivent du monde civil, eux n'en ont pas donc ils ont une formation qui est un peu plus longue. Donc c'est 12 mois de formation pour les jeunes qui arrivent du civil et 10 mois de formation pour ceux qui arrivent des corps de la brigade. Qu'est-ce qu'on leur apprend finalement ici ? C'est à être leader, à être chef ? Alors ici on leur apprend à être des soldats capables de prendre des décisions et d'être des chefs dans le milieu montagneux et bien sûr dans la fonction principale du soldat c'est-à-dire en temps de guerre. Alors comme on en a de Talivet vous, cette casquette formation elle est similaire mais complémentaire comme on disait en préparant cette émission puisque vous savez plus être sur le côté grand froid et milieu du terrain exactement. Voilà tout à fait, donc moi c'est plus sur la partie technique en montagne finalement qui vient en complément de la tactique et l'objectif est le même c'est fournir aux unités des chefs qui sont capables de commander en montagne. La nuance est fine entre les deux du coup. Oui mais alors moi l'idée ça va être de leur donner tous les outils pour permettre d'évoluer en sécurité avec leur troupe quel que soit le niveau de la troupe pour être en mesure d'engager le combat au final. Voilà donc il y a différents stades dans la formation un premier stade est fait dans les unités directement et nous ici on récupère les cadres pour les former au niveau commandement en premier au niveau autonomie d'une cordée et ensuite ces gens-là reviennent pour être formés au niveau autonomie collective donc pour devenir chef d'un groupe qu'on appelle détachement qui est lié au grade qu'ils ont donc pour un sergent par exemple ça va être l'équivalent d'un groupe donc entre 10 et 15 personnes qui va pouvoir amener en montagne grâce à toutes les qualifications qui sont détenues par l'ensemble du groupe voilà donc c'est ce qui fait une des spécificités de notre milieu dans l'armée si on prend la comparaison par exemple avec un guide civil qui lui va emmener quelques clients mais il sera tout seul à gérer en fait ses clients nous le chef montagne va pouvoir s'appuyer sur toute une trame de compétences qui est formée ici voilà donc ça donne une capacité de manœuvre notamment donc là ça rejoint encore le complément tactique une capacité de manœuvre en montagne une capacité de réaction en cas d'accident pour gérer la sécurité par exemple et voilà c'est le complément des deux ce savoir-faire justement il est assez spécifique assez différent vous parliez justement de l'autonomie au collectif c'est vraiment un pas qui a passé des savoirs qui sont différents alors c'est des savoirs différents maintenant la formation technique pure elle est principalement sur le niveau autonomie encordée ensuite le niveau collectif c'est principalement du commandement et de l'analyse de l'environnement de la prise de décision qui va être fait pendant le stage en fait c'est un stage qui est plus long mais qui a une importance qui est bien plus importante parce que au niveau responsabilité le chef montagne va prendre les décisions de partir ou pas sur un itinéraire va prendre les décisions de changer à tel ou tel moment alors que au niveau chef de cordée finalement les décisions ça va être plus technique au niveau de sa cordée sous la responsabilité du chef de détachement voilà donc on va vraiment être sur la technique individuelle et cordée sur le premier niveau finalement et ensuite on va être dans la réflexion et dans la conception et la conduite en montagne justement mon commandant c'est vrai qu'on le disait en préparant cette émission la montagne c'est un milieu de choix pour former les hommes alors aux techniques aux procédés mais finalement à l'état d'esprit également aux valeurs qui sont transmises également oui aux valeurs et à la réflexion la pratique de la montagne c'est la montagne est un outil à très haute valeur ajoutée pour former des chefs qui plus tard devront prendre des décisions au combat parce qu'il y a ce site commun entre une situation de crise une situation de guerre et la pratique de la montagne c'est qu'on est confronté dans un milieu on est dans un milieu souvent un peu isolé confronté à un ensemble de risques qu'il va falloir gérer et qui se présente au fur et à mesure de façon totalement imprévisible et il faut dans un court laps de temps être capable d'analyser une situation et de prendre les bonnes décisions pour justement que cette situation que l'objectif soit atteint ou pour pour que cette situation se on arrive à triompher de la situation triompher je ne sais pas si c'est le terme mais en tout cas qu'on arrive à se sortir de cette situation voilà et ça tous ces savoir-faire finalement toute cette toute cette analyse qu'on fait en permanence en montagne on la retrouve de façon totalement identique dans la prise de décision que doit avoir un chef lorsqu'il est en situation de crise sur un théâtre d'opération donc cette pratique de la montagne qu'on encourage chez nos jeunes et pour laquelle on les forme et bien c'est déjà une magnifique préparation aux qualités intellectuelles qu'on va leur demander ensuite pour prendre des décisions lors d'une opération militaire tous ces sous-officiers justement ils sont amenés à derrière se disperser un petit peu dans les différentes filières de l'armée est-ce qu'il y en a qui restent sur place qui se disent c'est ici Chamonix ça reste quand même un des endroits prioritaires ou majoritaires pour exercer cette montagne telle qu'on la connaît nous on forme principalement des sous-officiers qui vont servir dans des unités qui ont des composantes montagne c'est à dire à 99% la brigade d'infanterie de montagne mais aussi quelques unités particulières des forces spéciales qui ont des composantes montagne et qui ont besoin d'avoir des sous-officiers formés avec des étrangers voilà alors dans les formations d'élèves sous-officiers il n'y a pas d'étrangers il peut y avoir des étrangers de la légion étrangère de façon très exceptionnelle mais il n'y a pas des gens qui viennent d'autres armées en forme vraiment pour l'armée française et donc aussi pour un cercle bien particulier de l'armée française les unités qui disposent d'une capacité montagne comment on parle de cet apprentissage ici on la pousse jusqu'au maximum en formant non seulement des gens capables de former partout d'être capables de gérer toutes les situations mais également de pouvoir en former d'autres parce que finalement c'est un cercle vertueux tout à fait et ça fait le lien avec ce que vient de dire le commandant Albrieux puisque certains élèves sous-officiers reviennent assez rapidement à l'école ceux qui ont un potentiel avéré et reviennent assez rapidement à l'école pour faire le niveau expertise et donc devenir instructeur au sein de l'école donc dans l'expertise si on veut prendre une comparaison c'est ce qui équivaut à peu près au guide sauf que c'est transposé sur l'armée donc au niveau des critères il va y avoir une liste de courses il va y avoir un probatoire donc c'est calé un petit peu sur la formation de guide mais dans les objectifs c'est vraiment adapté aux missions militaires donc on a une partie conception qui est sûrement très différente des guides voilà et ensuite on a une deuxième partie de spécialisation aussi qui est très importante au niveau de formation initiale que ce soit en escalade ou en ski où on forme des jeunes généralement qui deviennent instructeurs ou initiateurs militaires de ski d'escalade et ça permet d'avoir une compétence pédagogique très forte au plus près des unités pour amener la progression dans des techniques qui sont assez particulières finalement là on parle de franchissement de permettre d'avoir beaucoup de bagages techniques oui voilà là on est purement sur le technique donc on est vraiment sorti de la partie conception et chef en montagne on est vraiment axé sur du technique voilà donc une partie spécialisation ski escalade et ensuite effectivement la partie expertise donc là on est sur la conception l'organisation et l'instruction voilà que ce soit au niveau de l'école ou dans les unités d'ailleurs ok et à terme tous ces gens justement ils ont quel profil en fin de carrière c'est des gens qui restent dans l'abîme c'est des gens qui restent au contact de la montagne ou qui évoluent chacun de leur côté j'imagine vous gardez des traces des contacts alors généralement c'est des passionnés qui sont ces profils sont quasiment tous des passionnés donc qui restent généralement dans les unités effectivement à montagne ça reste une petite famille finalement après le coût de la formation est tellement élevé que quand on a formé des experts on les garde évidemment dans la brigade ou à l'école donc c'est des gens qui sont c'est un petit milieu et c'est des gens qui restent très proches et qui servent toujours dans leur domaine de spécialité parce que c'est bien si on forme des experts c'est pour pouvoir disposer d'instructeurs de haut niveau et les gens en général servent jusqu'à la fin de leur carrière dans ce domaine là merci beaucoup en tout cas messieurs d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions bon courage pour la suite à tous les deux puis merci à toutes et à tous de votre attention on se retrouve très bientôt pour toujours d'autres émissions bien sûr sur 8 Mont Blanc bonjour à toutes bonjour à tous c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama on a un petit peu changé de locaux mais on est toujours au coeur de l'école militaire de Haute-Montagne ici à Chamonix avec un groupe de renom que vous connaissez sûrement j'en suis sûr le groupe militaire de Haute-Montagne est avec moi messieurs bonjour 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 mission que représente justement ce groupe c'est accompagné du caporal Léo Billon bonjour également merci d'être avec nous grimpeur justement à ce groupe alors déjà on va reprendre le big picture dans le sens large le groupe militaire de Haute-Montagne il est né il y a des années déjà mais avec un objectif un petit peu différent du reste de ce qui se fait ici à l'école militaire de Haute-Montagne n'avait pas forcément un rôle de formation mais plus peut-être d'apprentissage je dirais alors d'apprentissage je ne sais pas en tout cas il est effectivement né il y a 45 ans le groupe militaire d'Haute-Montagne sous l'impulsion du général Lorenz l'objectif était de faire en sorte de créer une unité d'élite avec des alpinistes militaires qui puissent rivaliser avec le gratin de l'alpinisme civil français et même mondial donc sous l'impulsion du général Lorenz et avec le capitaine Marmier qui à l'époque a été désigné comme chef du groupe le capitaine Marmier a créé ce groupe avec 10 alpinistes et voilà les objectifs étaient de faire en sorte de s'inscrire dans la profonde mutation qu'a connu l'alpinisme dans les années 70 et puis de proposer une vision différente d'un alpinisme militaire de haut niveau aujourd'hui justement ces missions elles sont toujours là elles sont toujours les mêmes ou est-ce à évoluer justement avec les années avec la pratique de la montagne ? alors oui elles sont évidemment toujours ancrées profondément dans l'alpinisme qui est le coeur de métier principal du groupe mais évidemment par la suite le groupe sans renoncer à son identité d'origine s'est tourné vers des missions peut-être plus exploratoires vers les milieux polaires ou vers toutes les activités qui touchaient de près ou de loin à la montagne et des activités comme le parapente le paralpinisme le base jump voilà toutes les activités qu'on peut estimer comme étant dérivées du milieu de la montagne Léo je me tourne vers vous grimpeur membre de ce GMHM j'ai envie de dire c'est un petit peu le métier de rêve pour beaucoup d'amateurs de la montagne que de prendre part justement aux activités d'être sélectionnés pour faire partie de la crème de la crème déjà ça va on le vit bien au niveau des épaules c'est une sacrée responsabilité alors sur les responsabilités oui effectivement mais c'est pas pesant au jour le jour on va dire c'est pas ça je le vois pas de cette manière en tout cas mais je le vois vraiment comme une opportunité pour des alpinistes en France il n'y a pas d'équivalent en fait d'avoir autant de moyens d'avoir des il y a deux gros avantages au groupe il y a les moyens financiers les moyens matériels il y a le moyen humain on se retrouve dans un groupe qui permet de faire des choses différentes de ce qu'on va pouvoir réaliser dans le civil notamment des expéditions où on réunit un nombre de personnes importantes et des expéditions qui demandent beaucoup de préparation à l'avance et là on a tout qui est mis en œuvre pour justement ça facilite j'imagine les projets par rapport à une casquette d'alpinistes plus ou moins professionnels guides qui voudraient partir à l'autre bout du monde c'est vrai qu'être militaire avoir l'appui du groupe ça change tout ah bah oui déjà vu que notre travail c'est nous entraîner on n'a pas la problématique on n'a pas la problématique de se dégager du temps pour s'entraîner puisque c'est notre travail et financièrement on n'a pas la problématique de dégager les fonds pour pouvoir partir et pour pouvoir mener à bien nos expéditions donc Andan c'est vrai que le savoir-faire est très très large les compétences sont nombreuses et finalement les terrains de jeu sont un petit peu multiples il y en a partout à travers le monde on vous retrouve d'ailleurs aux quatre coins du groupe vous et vos hommes finalement c'est quoi l'objectif alors c'est faire forcément briller un petit peu l'image de l'armée française mais pas que alors oui effectivement l'armée de terre Léo parlait de budget tout à l'heure et de capacité de financement facilité pour pouvoir partir se réaliser et faire en sorte que le groupe réalise de belles prestations à l'étranger en fait l'armée de terre mise sur le groupe militaire d'Haute-Montagne pour maîtriser un milieu terrestre extrême ou en tout cas tenter de maîtriser un milieu terrestre extrême c'est finalement c'est la première mission du groupe c'est de faire en sorte que les dix experts Montagne et Grandfroid qui constituent le groupe maîtrisent le milieu terrestre extrême dans un périmètre bien particulier qui est celui des milieux verticaux et celui des milieux polaires et de faire en sorte de contribuer à la compétence opérationnelle de l'armée de terre faire en sorte que cette compétence opérationnelle soit acquise au sein de l'armée de terre donc ça c'est la première mission la deuxième mission c'est une mission plutôt exploratoire d'innovation d'expérimentation le groupe finalement pour l'armée de terre est un laboratoire in situ et le groupe va pour pouvoir réaliser les expéditions qu'il a l'intention de réussir va devoir innover, expérimenter, faire évoluer des matériels faire évoluer des modes d'action faire en sorte de tout mettre de son côté pour que la mission puisse avoir lieu et que l'expédition soit réussie donc ça c'est la deuxième mission principale et la troisième mission principale c'est de faire en sorte que toutes ces savoir-faire toutes ces connaissances acquises à travers le monde et en entraînement dans le massif qu'elles ne soient pas faites pour rien et donc on les transmet depuis 2012 en particulier au groupement commande montagne donc 200 hommes qui sont on va dire les soldats d'élite de la brigade d'infanterie de montagne et on transmet tous ces savoir-faire et l'objectif pour eux c'est d'être capable d'atteindre une certaine autonomie dans le milieu polaire pour y combattre voilà donc nous on se consacre uniquement à la partie technique ça fait rêver quand vous dites ça Léo comment ça se passe justement le quotidien d'un membre du GMHM on se lève le matin on chausse les skis et c'est parti et c'est comme ça tous les jours ça dépend si on aime le ski oui sinon on peut on met le baudrier pour le coup voilà on a toutes les activités mais globalement globalement on est très libre dans notre manière de s'entraîner et de préparer nos semaines et ça appartient à chacun en fait et selon les objectifs que chacun a sur l'année tout le monde va avoir une préparation plus ou moins différente selon ses besoins en plus vous c'était quoi les objectifs justement il y en a eu certaines belles coches de mise ces derniers temps alors oui et à la fois cette dernière année comme tout le monde peut le subir il y a eu beaucoup d'adaptation de remise en situation de changement de programme on va dire et du coup c'est compliqué de se projeter à long terme parce que à cause de ces réorganisations la situation Covid mondiale n'arrange pas les choses et le groupe n'est pas parti en expédition depuis janvier 2020 la dernière expédition qui avait lieu en mars a dû être annulée à cause des conditions du monde donc il nous tarde maintenant de pouvoir nous réinscrire dans des projets qui puissent aller au bout donc voilà ça nous empêche pas de continuer à nous entraîner à nous préparer ça nous empêche pas d'être très actifs dans le massif mais de manière générale pour le moment nous attendons le bon moment pour pouvoir repartir à l'étranger dans de bonnes conditions nous sommes comme tout à chacun nous sommes obligés aujourd'hui de nous adapter à la situation du monde si je ne m'abuse il y a le Groenland qui est en ligne de mire d'ici quelques exactement ça devrait arriver dans pas longtemps donc ça arrive normalement mi-mars donc on espère que la situation mondiale nous permettra d'y partir en tout cas on s'y prépare et depuis mi-décembre maintenant il y a une équipe de deux grimpeurs qui a la charge de 12 commandes de montagne donc ils devraient finir leur préparation avant de partir à la fin du mois de février et on devrait avoir les retours d'autorisation pour accéder au Groenland normalement à peu près à cette période là donc on espère que ça fonctionnera quoi qu'il arrive on trouvera sans doute des plans de repli pour pouvoir partir et réaliser cet entraînement avec nos commandos pour pas que toute cette formation qui ait eu lieu ne serve à rien alors c'est pour valider des acquis mais aussi pour pousser un petit peu la recherche toujours un peu plus loin sur les mots liés au grand froid et aux notions de l'humain finalement exactement le premier objectif c'est de de permettre aux commandos montagne qui sont dans leur milieu de prédilection et qui doivent eux pour le coup maîtriser ce milieu pour le reste de l'armée de terre logiquement si l'armée de terre devait intervenir dans ce genre de milieu arctique c'est les premières personnes vers lesquelles elles se tourneraient parce que c'est eux qui ont cette capacité là et ces savoir-faire pour intervenir dans un milieu comme ça donc le premier objectif c'est un objectif d'autonomie il s'agit pour les commandos montagne d'être capable de faire un raid de 20 jours en autonomie complète en huis clos sans une intervention extérieure et donc il faut bien imaginer que pour ça c'est les commandos tractent individuellement des poulkas ce sont des petites luges qui font glisser derrière eux qu'ils ont rattaché à leur baudrier et qui font glisser derrière eux des poulkas de 70 kg de matériel avec une tente pour 2 ou pour 3 avec 20 jours de nourriture plus 5 jours de nourriture de réserve en cas de problème en cas de tempête par exemple plus tout le matériel de sécurité et l'objectif pour eux c'est d'être capable non pas de survivre dans ce milieu parce qu'on ne survit pas au delà de 3 jours mais c'est bien de vivre dans ce milieu pendant 20 jours et on peut imaginer qu'au bout de 20 jours on leur demande de réaliser une mission de combat et donc il faut qu'ils soient capables d'être dans de bonnes conditions humaines et techniques pour être capables de réaliser ce genre de mission donc nous évidemment on est avec eux dans la phase technique d'apprendre à se déplacer à vivre dans de bonnes conditions à ne pas subir le milieu mais à apprivoiser le milieu et à s'en servir pour combattre Et accessoirement de faire des très belles images que vous partagez avec bon nombre de passionnés de montagne c'est aussi finalement l'une des fibres l'un des points clés c'est aussi la communication Exactement ça serait dommage d'avoir la chance de pouvoir aller aux quatre coins de la planète d'avoir la chance de réaliser des belles missions d'en faire des images et de ne pas pouvoir les communiquer avec le grand public ou avec le reste de l'armée Terre donc évidemment l'un des objectifs quand on part là-bas c'est de revenir avec des documentaires avec des belles images et de proposer ces images vers le grand public et de pouvoir à travers ces images parler de l'armée Terre parler des valeurs de l'armée Terre qui sont finalement très similaires aux valeurs que le groupe prône des valeurs d'engagement de dépassement de soi de confiance mutuelle dans une cordée ou dans un groupe de prise de risque etc. donc nous sommes quelque part nous sommes des ambassadeurs de l'armée Terre et à travers nos images à travers nos films nous proposons de parler de l'armée Terre avec un visuel un petit peu différent de ce dont on peut être enfin de ce à quoi on est habitué quand on parle de l'armée Terre voilà justement Léo prochain objectif du coup qui est acté ou en préparation du coup on avait des objectifs qui étaient en Patagonie qui ont été annulés et là on s'est réorganisé sur un objectif d'altitude soit au Pakistan soit au Népal dans la chaîne dans la chaîne himalayenne et ce sera à quel horizon ? et ce sera à l'automne le prochain et d'ici là on va s'entraîner dans les Alpes et il y a plein de projets en cours j'ai hâte de voir ça messieurs merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et puis bon courage pour cette année pleine de projets qui s'annoncent merci à vous merci merci beaucoup puis merci à tous de votre attention comme toujours à 8 Montblanc on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions à bientôt bonjour à toutes bonjour à tous et avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama troisième épisode aujourd'hui consacré à l'école militaire de Haute-Montagne nous sommes toujours ici au-dessus de cette superbe carte du massif du Mont-Blanc dans le bureau du chef de corps pour parler aujourd'hui d'une des filières trop peu connues de l'école militaire de Haute-Montagne et je veux bien sûr parler de l'équipe de France militaire de ski avec son chef le commandant Assédu bonjour bonjour merci d'être là avec nous sur ce plateau accompagné d'une jeune recrue si on peut l'appeler ainsi le gendarme Antoine Adélis bonjour merci à toi d'être là également effectivement jeune recrue en tout cas merci à tous les deux de prendre quelques minutes pour revenir justement sur cette partie un peu comme je le disais trop peu connue des filières de l'armée française parce que l'armée et les sportifs mon commandant c'est déjà de l'histoire ancienne c'est une vieille histoire d'amour ça fait longtemps que ça dure 1947 création de l'EFMS 1962 création du bataillon de Joinville enfin en gros ça fait des années qu'on soutient le sport français en 2002 bon le bataillon de Joinville a été fermé mais en dès 2003 parce que c'était la fin de la conscription du service militaire dès 2003 on a recréé le bataillon de Joinville et dont je fais partie maintenant actuellement l'EFMS n'en faisait pas encore partie elle faisait partie de l'EMHM c'est pour ça que moi je suis un peu lié historiquement aux troupes de montagne de l'armée de terre ou de la gendarmerie d'ailleurs c'est pour ça que Antoine lui est gendarme et puis dès dès 2014 il a été choisi de rattacher l'EFMS à tout le bataillon de Joinville et de se lier aux 155 athlètes du bataillon de Joinville de toutes les fédérations de tous les sports que ce soit de la boxe taille etc alors pour les gens qui l'ignorent il faut le rappeler finalement une bonne partie des équipes de France aujourd'hui et alors de ski on va dire du monde hivernal ont un contrat avec l'armée alors déjà question bête pourquoi qu'est-ce que ça leur apporte à l'un et à l'autre qu'est-ce que ça rapporte à l'armée avant de me tourner vers Antoine qu'est-ce que ça rapporte à l'armée d'avoir des athlètes en contrat chez eux alors nous d'abord tout d'abord soutenir la France le sport français parce que tout d'abord les valeurs du sport sont les valeurs de l'armée l'engagement le don de soi défendre le drapeau les couleurs du drapeau ça c'est notre métier de tous les jours les militaires et en fait c'est ce que font également les sportifs donc d'abord c'est un soutien mais c'est également pour eux et Antoine le dira mieux que moi c'est un statut parce que quand on est sportif de haut niveau on n'a pas de statut on ne gagne pas d'argent chaque mois la fédération leur paye tout en général presque tout le matériel l'inscription aux compétitions mais on n'a pas de sécurité sociale enfin ils n'ont pas de sécurité sociale ils n'ont pas de mutuelle etc il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes tandis que là nous on leur offre un petit salaire et tout ce qui va avec en gros c'est le statut je pense qui est le plus important bien sûr alors Antoine justement toi tu viens de signer de t'engager au sens propre du terme dans l'armée quel accompagnement justement cette structure ça peut t'apporter à ta carrière d'athlète effectivement je viens d'intégrer le FMS en tant qu'ambassadeur gendarmerie donc je suis super fier c'est avant tout un partage de valeurs et en tant qu'athlète au-delà d'une compensation financière on a vraiment un échange on représente là moi un sport un petit peu plus jeune que d'habitude et c'est vrai que c'est une dynamique dans laquelle je suis très très fier de représenter cette année donc je suis très content freestyle, armée de terre le lien n'est pas forcément évident de but en blanc qu'est-ce qui t'a fait rapprocher finalement les deux c'est le FMS qui t'a rapproché ou c'est toi qui t'a renseigné ? ah non c'est le FMS qui est venu vers moi et je suis très content parce qu'on casse un petit peu les codes de notre sport un petit peu frivole et jeune là on arrive dans un cadre de l'armée avec toujours les mêmes valeurs et mine de rien ça fait vraiment du bien cette dynamique je suis très très fier de faire partie de l'FMS ambassadeur gendarmerie en quoi ça va impacter toi ta carrière ton quotidien ? est-ce que justement il y a une contrepartie si je peux dire il y a des obligations qui sont liées à ce contrat ? bien évidemment il y a des obligations mais déjà avant tout lors des compétitions je représente maintenant l'armée française en tant que gendarme et effectivement c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est un vrai échange de valeurs moi je suis aussi là pour défendre ces valeurs dans notre sport et ça me rend très très fier de faire partie de l'FMS mon commandant c'est vrai qu'un freestyler dans les ronds de l'armée il y a encore quelques années ça pouvait être difficile à imaginer c'est un pas en avant c'est une ouverture ou ça va toujours dans votre sens finalement ? ouais en fait c'est un petit peu changement de mentalité il a dit on casse un peu les codes donc la réalité c'est qu'il y a quelques années on a commencé à prendre des skicrossers qui sont freestyle en réalité dans leur fédé Pierre Voltier voilà Pierre Voltier en snowboard cross Bastien Middle en skicross ou Joe Middle depuis pas longtemps Perrine Laffont en ski de bosse Ben Cavey en ski de bosse ça c'est la partie freestyle mais la freestyle pure slope style ou big air comme surtout Antoine on n'avait pas encore voilà on a fait le pas parce que Antoine il représente les valeurs d'un sportif et les valeurs d'un militaire quelqu'un qui est obligé de se préparer pour aller dans sa mission donc avant sa mission il se prépare il va au X Games il se prépare absolument des mois avant il a des programmes d'entraînement à suivre comme un militaire le fait pour partir en mission extérieure justement ces rapprochements cette préparation cet engagement il y a pas mal de passerelles qui peuvent se faire généralement quand vous approchez des athlètes il y a une sélection qui est faite à l'avant on sait vers quel type d'athlète oui ça c'est mon travail c'est mon travail moi je suis un peu le recruteur je sais pas comment on fait dire le conseiller technique le directeur technique de l'armée pour la partie hiver donc je me renseigne j'ai bien entendu un réseau j'ai des adjoints que ce soit le chef Rousselet qui est entraîneur de l'équipe de ski de France de fond qui est un de mes adjoints sergent-chef j'ai le caporal-chef Simon Forcade qui est toujours chez moi et qui est entraîneur des juniors en biathlon donc ça me permet d'avoir des antennes et de côtoyer le milieu et de savoir qui, quoi, comment, où et pourquoi voilà aujourd'hui il y a un peu plus d'une vingtaine de contrats à l'EFMS je suis à 32 maintenant 32 ça évolue d'année en année on a fait un protocole avec Paris-GO 2024 pour la partie été qui a augmenté énormément ils sont passés de 105 à 155 athlètes en 3 ans pour soutenir Paris-GO 2024 nous, pendant ce temps-là on a optimisé nos contrats de reconversion parce que les athlètes peuvent soit se reconvertir arrêter l'armée quand ils ont fini leur carrière soit rester dans l'armée et puis oui effectivement donc j'ai eu 32 contrats en tout dans plusieurs sports différents ski nordique donc fonds biathlon alpin groupe vitesse groupe technique homme-femme dans chaque discipline bien sûr on essaie d'avoir la parité la mixité c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup finalement d'athlètes féminines avec des niveaux suffisants on va dire que les fédés nous proposent on soutient trois fédérations la partie hiver la fédération française de ski la fédération française de la montagne et d'escalade et la fédération française handisport voilà donc par exemple on a Marie Bochet Benjamin Davier Anthony Chalençon chez les handis et puis tout un tas d'autres on a Anthony Anselmet depuis pas longtemps qu'on a vu se briller ce week-end à Flen Thibaut Thibaut pardon Thibaut Anselmet pardon Thibaut Anselmet excusez-moi justement de plus en plus de disciplines sont représentées alors il y a forcément le lien derrière avec les mondiaux militaires où on demande aux athlètes une certaine présence et pourquoi pas quelques performances ça montre que justement aux Jeux mondiaux militaires les disciplines sont en train de se multiplier également c'est dans leur contrat en fait de tous les 4 ans il y a les Jeux mondiaux militaires hiver qui se passent qui sont mis en oeuvre par le comité international du sport militaire qui est une organisation énorme qui est du niveau presque du CIO puisque évidemment vous imaginez que tout le monde a une armée donc tout le monde veut participer et donc oui chaque épreuve que nous recrutons servira à aller au JMMH ce qu'on appelle les Jeux mondiaux militaires hiver et dans toutes les épreuves il y aura du snowboard cross freestyle il n'y a pas encore mais on lui fera faire autre chose il va s'adapter comme un militaire voilà il y a du ski alpiniste il y a du ski alpin et oui on y va pour chercher des médailles on est souvent dans les trois premiers la France donc on se bat pour ça Antoine le niveau mondial tu le connais c'est un petit peu ton quotidien il y a peut-être des contacts des personnes que tu connais parmi les autres nations qui sont déjà militaires qui ont fait à peu près le même choix que toi je connais certaines nations effectivement qui partagent ce type de contrat telles que la police avec l'Autriche un super ami à moi Sam et après dans d'autres armées je ne connais pas encore assez de freestyleurs pour pouvoir effectuer une épreuve particulière en ski freestyle mais comme le commandant l'a dit je peux m'adapter justement qu'est-ce que tu vas lui apporter finalement à ton moindre niveau mais à l'armée française via ce contrat quelle peut être ta contribution selon toi déjà en avant tout c'est une représentation c'est que c'est une nouvelle corde à l'arc de l'armée c'est une représentation en freestyle et c'est du pur freestyle avec le big air et le slopestyle donc je suis très fier de représenter au départ le FMS et effectivement pour moi ça peut m'apporter une reconversion future et avant tout je suis un athlète donc comme l'a dit le commandant qui correspond aux valeurs et je suis très très fier de représenter ça parce que j'ai toujours défendu ce point là dans le freestyle parce qu'on a toujours un petit peu cette image beaucoup jeune et moi je veux changer les codes justement et je pense que c'est un premier pas et c'est une super occasion que nous donne le commandant à l'heure actuelle et en parlant de valeurs c'est vrai que moi ma carrière là ça se passe super bien en ce moment je fais partie du top 3 mondial mais ça n'a pas toujours été comme ça il y a eu énormément de persévérance énormément de travail en amont et c'est des valeurs qu'on retrouve effectivement avec l'équipe de France de ski justement tu disais qu'aujourd'hui les valeurs du sport du freestyle sont comme tu disais un peu frivoles un peu jeunes est-ce que tu lances une nouvelle tendance ou tu ne penses pas de te faire regarder bizarrement parmi tes collègues ? non non au contraire on s'entraîne énormément autant que les autres disciplines et surtout il faut le faire voir et on échange énormément au CNE donc c'est le centre national d'entraînement qui se situe qui se situe à Albertville et même à l'heure actuelle je m'entraîne avec Tessa Worley qui fait partie de l'équipe de France Militaire donc on a la même préparation physique on défend les mêmes valeurs et on s'entraîne à la même intensité pour avoir le plus de résultats possibles qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta saison en cours déjà cette année ? c'est déjà une saison assez folle mine de rien à vivre il n'y a pas si longtemps j'étais au East Game où j'ai remporté ma deuxième médaille une en argent cette fois-ci mais on a les champions du monde qui refont surface mine de rien parce qu'ils étaient annulés puis repris donc ça va revenir normalement aux Etats-Unis c'est tout nouveau ça vient d'arriver ce matin j'étais content en lisant mes mails ce matin ça me fait une de mes dernières grosses échéances de la saison donc si on peut me souhaiter quelque chose c'est un bon résultat aux champions du monde mon commandant pareil qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison qui arrive ? nous plein de médailles tous les championnats du monde dans plein de disciplines arrivent le biathlon le ski alpin le fond le ski cross donc nous plein de médailles et puis une petite pensée aussi pour tous nos amis camarades qui sont en mission extérieure actuellement voilà par exemple c'est un peu ce qu'on peut souhaiter dernière petite question que je voulais quand même aborder c'est le côté ambiance un petit peu familiale de cette équipe de France militaire de SIE parce que c'est beaucoup d'athlètes qui sont sur plein de disciplines tout au long de l'année qui n'ont pas la chance de se côtoyer tout au long de la saison mais qui se croisent de temps en temps et qui se suivent les uns les autres c'est important finalement cet état d'esprit camaraderie très important presque frère d'arme frère d'arme exactement nous on a une grosse cohésion Antoine ne la connait pas encore mais tous les ans on a des rassemblements un rassemblement dans une unité de l'armée de terre ou de la gendarmerie ça peut être le GGN ou des forces spéciales ou voilà et effectivement nous ça nous importe beaucoup le 14 juillet à Chamonix et effectivement quand on les voit se retrouver ils échangent sur plein 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 de sujets et ça ça fait plaisir à voir c'est clair c'est la cohésion de l'EFMS qui est difficile à retrouver ailleurs je pense voilà un beau message messieurs merci beaucoup en tout cas d'avoir pris du temps d'avoir répondu à ces questions bon courage pour la suite faites nous rêver encore cette année s'il vous plaît et puis merci à toutes et à tous de votre attention on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Panorama d'ici là prenez soin de vous sur 8 Montblanc merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?